jusqu'à quel âge est ce que je peux être agent de bord où est la meilleure place dans l'avion est ce que je peux rentrer dans le cockpit vous m'avez posé plein 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 de questions lorsqu'on a fait la vidéo des 3000 abonnés aujourd'hui je vais répondre à cinq d'entre elles bienvenue à bord allo bienvenue sur la chaîne de victor voyage je suis victor et il y a quelques semaines on avait passé le cap des 3000 abonnés il y avait un petit concours et je vous ai proposé de poser des questions beaucoup de ces questions vont faire l'objet d'une vidéo complète mais il y a certaines questions sur lequel c'est une réponse assez rapide donc j'ai décidé de faire une petite vidéo fourre-tout faq où on va en mettre cinq ensemble je vais répondre à cinq de ces questions si vous êtes nouveau si vous m'avez trouvé par hasard ben soyez les bienvenus vous êtes sur la chaîne de victor voyage on parle d'avion on parle de vie d'agent de bord on parle un petit peu de transport aérien c'est un sujet très très vaste le transport aérien il ya un peu plus de 300 vidéos sur ma chaîne donc je vous invite à appuyer sur le bouton playlist et puis vous avez peut-être trouvé le sujet qui vraiment vous intéresse aujourd'hui en attendant je vous invite à rester avec moi on va répondre à ces cinq questions on m'a demandé quelle est la meilleure place dans l'avion alors ça dépend de quoi vous parlez qu'est ce comment vous définissez meilleur est ce que les où sont les sièges les plus confortables bien souvent c'est à l'avant c'est là où se trouvent les classes premium donc les first class les premières classes les classes affaires etc les premium economy et puis plus vous allez à l'arrière de l'avion plus les sièges deviennent un peu petits les allées un peu plus étroites et par contre on a une franche camaraderie parce qu'on se tient chaud ensemble parce qu'on général très très nombreux si c'est les turbulences qui vous inquiète il ya des réponses variées selon les personnes moi je prends l'exemple d'un avion moi je travaille je suis toujours assis à l'avant c'est chef de cabine principale et parfois on sent des petites turbulences mais mes collègues à l'arrière vont les sentir beaucoup plus donc je vais les appeler ils sont avec le harnais ils sont sur l'ancien alors que pour nous tout va très très bien moi j'ai tendance à penser et à trouver que au niveau des ailes c'est là où on sent un peu moins les turbulences je sais pas c'est parce que la voilure est plus large mais c'est bien souvent à cet endroit là que vous allez sentir un petit peu moins les turbulences certains disent que c'est à l'avant ça se débat il y a peut-être une raison scientifique qu'une réponse scientifique que je ne connais pas moi je vous dirais si vous êtes en économie c'est essayer de vous mettre au niveau des ailes si vous êtes en économie vous pourrez pas être assez ici à l'avant de toute façon deuxième question est ce que les règles d'une compagnie à l'autre sont les mêmes non il ya beaucoup de choses qui changent d'une compagnie à l'autre pour les agents de bord ça change d'abord d'un pays à l'autre en fonction des réglementations de l'aviation civile donc vous avez parfois les restrictions d'âge de grandeur de deux langues qui peuvent être parlé il ya beaucoup beaucoup de choses mais en plus chaque compagnie à ses propres politiques et donc qu'ils vont décider un petit peu comment ça se passe parfois sur le même avion vous avez deux agents de bord qui vont travailler ensemble qui vont faire le même travail mais qui ne sont pas payés la même chose simplement parce que vous avez des avantages qui sont différents selon le type de contrat donc c'est des contrats plus anciens souvent vous payez un peu mieux vous avez plus davantage éventuellement des périodes repos qui peuvent être différentes vous avez plus de choix dans les désirata des destinations sur lequel vous voulez aller alors quelqu'un qui vient de commencer va se trouver peut-être plus souvent en bloc réserve en stand by comme on dit à l'aéroport attendre qu'on leur dise la dernière minute ou partir il ya un paquet paquet de choses un paquet de choses qui changent donc je donne un autre exemple qui n'est plus valable maintenant mais qu'il était encore il ya deux semaines à l'intérieur de la compagnie air france vous aviez du groupe air france vous avez la compagnie qui s'appelait june june c'est une compagnie qui a duré je crois un an et demi à peu près où vous aviez des équipages qui faisaient des rotations comme celle d'air france d'ailleurs ils ont pris certaines lignes d'air france simplement leur uniforme était différent l'avion avait une couleur différente même si c'est un avion d'air france et ils avaient des jolies baskets blanches mais leur leur salaire était inférieur et volait beaucoup plus que les agents qui sont air france pur june a fermé je crois le 26 ou 27 juin dernier et tous ces agents de bord ont été intégrés complètement à la compagnie air france maintenant ils ont des salaires qui sont différents qui sont meilleurs mais ils ont les mêmes avantages sociaux les mêmes comités d'entreprise toutes ces choses là mais si on regarde au départ c'était le même groupe donc non d'une compagnie à l'autre d'un pays à l'autre les règles vont énormément changer combien de temps est ce qu'on peut être un agent de bord cette fois de plus ça va varier de du pays et de la compagnie et aussi de ce que vous voulez faire je vous dirais que dans général autour de la quarantaine on commence à perdre pas mal d'agents de bord certains veulent passer à autre chose parce qu'ils ont pu faire ça déjà parfois pendant 10 15 20 ans et donc ils décident de passer de changer carrière peut-être de rester dans la compagnie aérienne mais devenir formateur ou d'avoir un autre poste ils peuvent travailler pour tout ce qui est produits et services etc vous avez des gens simplement parce que ça fatigue de voler au bout d'un moment moi ça fait cinq ans que je vole ça va je pense que je fais encore quelques années mais je sens que mon niveau d'énergie n'est plus même que il ya cinq ans c'est vrai qu'on vieillit tous en cinq ans on n'a pas la même chose on n'a pas la même énergie qu'on avait cinq ans plus tôt mais bon ben c'est quand même un rythme de vie travailler la nuit les décalages horaires les repos dormir pendant le jour etc c'est assez éreintant et ben je sens les années je les sens ces cinq années elles sont là mais d'un côté je m'amuse beaucoup pour ce qui concerne les pilotes vous avez aussi parfois des règles d'âge je sais que là où je travaille un pilote ne peut plus voler international après 60 ans donc ils peuvent se retrouver sur le réseau domestique mais ne font plus de vols internationaux passé l'âge de 60 ans une fois de plus ça change d'un pays à l'autre donc mais en général si vous posez cette question vous êtes assez jeune et vous n'avez pas encore la réponse vous avez commencé votre carrière dans l'aérien donc vous avoir quelques années pour vous amuser j'aime beaucoup la prochaine question est ce qu'on peut rentrer dans le cockpit ça c'est amusant parce que à chaque fois qu'on me pose cette question là il revient pas très souvent mais c'est toujours des passagers français de france qui me demandent est ce qu'on peut rentrer un cockpit vous étiez où depuis le septembre c'est pas c'est pas tout récent depuis les incidents durant septembre on ne peut plus rentrer dans un cockpit comme ça même nous on rentre pas sans raison il faut qu'on explique pourquoi est ce qu'on veut y rentrer alors une fois de plus s'il ya des réglementations différentes d'un pays à l'autre je sais qu'à un moment j'ai volé sur une compagnie portugaise et je sais que les agents de juste à taper le code secret de la porte et la porte va s'ouvrir nous on ne peut pas taper ce code le code c'est juste en cas d'urgence donc on doit téléphoner on doit s'identifier et de la raison de notre visite et là on va donner l'accès ou le refuser et dans ce cas là si on me donne l'accès je dois rentrer dans le cockpit immédiatement donc non un passager va pas rentrer dans le cockpit si vous voulez vraiment voir à quoi ressemble le cockpit je vous invite à poser la question pendant le vol mais de demander est ce que si vous pouvez voir le cockpit après l'atterrissage donc on va simplement appeler les équipes techniques on va leur demander si vous avez le temps est ce que vous seriez prêt à passer deux trois minutes avec un passager qui voudra voir un peu plus et poser quelques questions et la plupart du temps c'est un oui et donc dans ce cas là lorsque les passagers commencent à débarquer vous allez pouvoir aller vers le cockpit prendre une belle selfie et parler avec l'équipage technique mais non mais les choses ont changé quand j'avais dix ans j'allais toujours dans le cockpit et j'ai fait plusieurs atterrissages en copie alors que je personne dans ma famille ne travaillait dans l'aérien gère c'était un simple passager avec mes parents qui étaient assis dans la cabine je posais la question et plusieurs fois m'autoriser à atterrir dans le cockpit 10 ans c'était vraiment fabuleux maintenant je le fais parce que je suis agent de bord et donc je travaille dans la compagnie et donc parfois je peux y aller mais c'est pas quelque chose que vous pouvez demander malheureusement c'est terminé ce temps là dernière question qui me fait toujours rire où vont les déchets de l'avion et quand on parle des déchets on parle des déchets qui viennent des toilettes donc les liquides que ce soit pour se laver les mains ou ce qu'est le liquide lorsqu'on a tiré la chasse d'eau ou les semi solides non ça ne devient pas une petite pluie qu'on va vaporiser dans l'atmosphère et au dessus des maisons et de la mer non tous les déchets vont dans une cuve qui est intégrée à l'avion et lorsqu'on arrive vous avez quelqu'un qui va venir avec un joli studio qui va brancher sous l'aile et qui va vidanger cette cuve et donc ça va aller dans un circuit de traitement mais non on n'en voit pas ça dans le ciel bien heureusement voilà c'est une petite vidéo rapide avant de conclure c'est l'été pour la plupart d'entre vous donc c'est les moments des vacances c'est le moment où vous lisez des livres et vous pouvez lire un livre dans l'avion j'ai deux livres que je voudrais vous pour recommander je les ai payés donc cette vidéo n'est pas commandité c'est pas du placement de produits c'est simplement des livres qui ont été écrits par deux youtube ce que j'aime beaucoup dont l'une est une de mes très bonnes amis donc je voulais les recommander le premier c'est m martel qui a écrit ce livre tellement swell c'est long de son blog tellement swell.com elle vous donne des tas de conseils sur transformer sa vie en douceur c'est celui très très facilement on va vous donner elle va vous parler d'un sujet à vous donner quelques conseils sur comment travailler avec ses éventuels petits soucis ou ce tracas et simplifier votre vie pour l'instant je ne pense pas qu'ils soient en vente en dehors du canada mais je crois que ça s'en vient très bientôt l'autre livre c'est une autre youtubeuse qui sur youtube s'appelle cam c'est elle elle est canadienne enfin elle devient une citoyenne canadienne dans les jours qui vient mais elle habite à montréal mais elle vient de retourner en france là c'est un roman par contre et donc elle a écrit le livre de louise qui est une une française qui vient éviter au québec donc très intéressant si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la différence de culture entre la france et le québec j'ai pas encore lu le livre de camille je suis en train de terminer celui d'elle mais c'est ça se lit très très vite c'est écrit en assez gros à l'intérieur c'est un beau roman et je crois qu'il ya une tome 2 qui va arriver dans un futur à moyen ou à court terme donc restez à l'écoute je vous mets les liens sur les sites web vous pouvez commander ces livres là dans la barre d'infos moi aussi si vous avez vu ma vidéo la semaine passée j'ai lancé mon blog donc j'écris mais en ligne donc victor voyage point com et il y aura de plus en plus de choses qui vont arriver ce victor voyage point com d'ici quelques semaines vous pourrez faire des recherches donc c'est un sujet sur les liens qui vous intéresse vous pourrez simplement regarder la liste des thèmes et ça vous enverra directement sur la bonne vidéo nous on se retrouve la semaine prochaine si vous aimez cette vidéo mettez un pouce vers le haut je souhaite de très bonnes vacances vous pouvez également la partager et suggérer d'autres questions ou sujets de vidéos à très bientôt salut 1